Bonjour et bienvenue à Ottawa en musique. Aujourd'hui, on vous présente ZPN, un rappeur français originaire du Congo. Durant les 15 dernières années, ZPN s'est fait un nom dans la scène de rap en lançant quatre albums et en jouant à travers le pays. Dans cet épisode, il nous parle de son parcours, son dernier album et ses projets futurs. On y va? Oui. Let's go! La musique n'a pas de frontières, la musique n'a pas de langue. La musique a un seul langage, c'est son propre langage. La seule personne qui peut arrêter la musique, c'est les gens. Et pour que la musique francophone en Ontario ait un avenir, un grand avenir, il faut ouvrir, élargir ses horizons. Et si la plupart d'eux, ils ont tous cette ouverture d'esprit, je pense que sans aucun doute, il y a un grand avenir. D'où est le nom de ZPN? ZPN, c'est une petite histoire. En fait, c'est juste parce que quand je suis arrivé au Canada, j'ai acheté ma première voiture. Et puis la plaque de la voiture, c'était ZPN 388. Et puis j'étais tellement fier de ma voiture que j'étais tout le temps dedans. Je dormais presque dedans. Alors ma famille se moquait de moi parce qu'ils disaient, t'es toujours dans ta voiture. Et puis un de mes frères a un jour comme ça pour rigoler à dire, OK, à partir d'aujourd'hui, on va t'appeler ZPN parce que t'es toujours dans ta voiture. Et puis voilà, quoi. À propos de votre carrière, en 2003, vous avez gagné le prix du TRIOR pour Nouvelles Découvertes. Oui, c'est ça. Comment est-ce que ce prix a influencé votre carrière? Ben, moi, j'ai commencé le rap en m'amusant en 2000. Et puis on était vraiment jeunes, on s'amusait. Donc c'était vite le succès? Oui, c'est ça. On a commencé comme ça, pour s'amuser. Puis en 2001, on a formé un groupe. On était vraiment jeunes, on s'amusait. Et puis en 2002, on a sorti notre premier album. Et puis en 2003, on a reçu cette nomination. Donc, de Découvertes de l'année. Enfin, la nomination, c'était déjà une bonne chose. Mais ensuite, gagner le prix de Découvertes de l'année, c'est ce qui m'a donné de la force à continuer. Parce qu'au début, c'était pour rigoler. Et puis tout d'un coup, j'ai dit, ben, c'est quelque chose qui plaît. Donc, c'est quelque chose que je pourrais peut-être pousser un peu plus. Donc, c'est vraiment à partir de ce moment où est-ce que ta carrière est devenue beaucoup plus sérieuse. Exactement. Vous avez dit dans une entrevue que vous chantez souvent à propos de l'égalité homme-femme. Pourquoi est-ce que ce sujet vous tient à coeur? Ben, au fait, c'est les sujets... Moi, je me base toujours sur des sujets, les sujets qui touchent, les sujets de tous les jours. Je pense que l'humanité a toujours besoin de ce combat-là. Quand c'est pas l'inégalité ou l'égalité des races, ben, il y a l'égalité sur autre chose. Donc, et puis, l'inégalité ou l'égalité des sexes a toujours été un problème depuis la nuit des temps entre les hommes et les femmes. Donc, quelque part, je sais que c'est un sujet qui fait mouche, comme on dit. Donc, je pense que c'est quelque chose que j'aime bien explorer, j'aime bien travailler dessus et puis faire des chansons pour rassembler. Parce que je pense que la musique, au départ, oui, c'est pour écouter, c'est pour se divertir, mais c'est aussi pour rassembler. Alors, quand je fais des chansons, comme pour la femme, où je rends hommage à la femme, c'est vraiment pour rassembler les gens. Parce que déjà, l'être humain a cette facilité-là de trouver les différences chez les autres pour se diviser, qu'il faut travailler deux fois plus pour trouver justement des sujets, pour utiliser les mêmes sujets pour justement se rassembler. Sexy Chocolat Chocolat Chocolat, Chocolat Chocolat Sexy Chocolat Chocolat Chocolat, Chocolat Hé ! Chocolat Sexy Chocolat Comme est dit ma fille dans un prince à New York, je me sens aussi Sexy Chocolat On est chaud 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 sous les cocotiers On est toujours là Sexy Chocolat Zay King de Monteur Falibo Maïe Xavier Cheki Sexy Chocolat Elle a les coupes qu'il faut Elle a tout ce qu'il faut au bon endroit Sexy Chocolat Hé ! Chocolat 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 Hé ! Chocolat Sexy Chocolat Hé ! Chocolat Hé ! Chocolat Chocolat Hé ! Hé ! Chocolat Hé ! Hé ! Sexy Chocolat Depuis Ta Niongo Ramayane Beyoncé Sexy Chocolat Pas de crème solaire Pas besoin de bronzage que de la pure ceclat Sexy Chocolat Africaine, ancienne, haïtienne New, black and beautiful Sexy Chocolat Pas besoin de Péru Pas besoin de tissage Juste au naturel Sexy Chocolat Un ! Chocolat 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 Un ! Chocolat Sexy Chocolat Un ! Chocolat 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 Hé ! Chocolat Un ! Sexy Chocolat Un ! Chocolat Tout le monde Chocolat Un ! Chocolat Un ! Chocolat Un ! Chocolat Un ! Sexy Chocolat Un ! Tout le monde Tout le monde Sexy Chocolat Un ! Un ! Yeah ! Un ! Yeah ! Ça se passe comme ça Un ! Ça se passe Un ! Sexy Chocolat Sexy chocolat Sexy chocolat RDC Peu importe d'où tu viens Tu es sexy chocolat Sexy chocolat Tout le monde Sexy chocolat On est tous sexy On est tous chocolat Tout le monde Sexy chocolat T'es peut-être sexy Mais pas Mais nous on est T'es peut-être sexy Mais pas Mais nous on est T'es peut-être sexy Mais pas Mais nous on est Yeah Sexy chocolat Blu J'arrive dans la place C'est gueule On s'en fout J'ai des braises dans les yeux Pas le poussière Appelle-moi demi-dieu La haine de leurs yeux J'emmerde les rageux Mon soir Vous venez tout juste de sortir votre 4e album C'est ça Est-ce que vous pourriez me parler un peu du processus de création? Le processus est simple On va au studio On enregistre des chansons On enregistre On enregistre On s'amuse Et puis on revient On réenregistre Et puis on aime On déteste Et puis on recommence Et puis on a des idées La création C'est quand même un peu dans tout On commence quelque chose On fait des changements On améliore On retire On rajoute Donc ça a pris Combien de temps Depuis la première chanson A la dernière De faire l'album Ça a pris à peu près Deux ans et demi Deux ans et demi Deux ans et demi D'écriture D'arrêter De recommencer Tout ça Ça a pris à peu près Deux ans et demi À date Quelle est la réception Du public Et des médias À propos de l'album Très positive Parce qu'avant même De sortir l'album J'avais sorti Deux singles Déjà Et puis Le premier single C'était Emmène-moi Que les gens Beaucoup de gens Ont vraiment aimé J'ai fait un vidéoclip avec Et ensuite Quelques mois plus tard Beaucoup de plus Enfin six mois plus tard J'ai sorti l'album Et là j'ai sorti Le deuxième single Un petit peu Avant de sortir l'album Au mois de février L'album est sorti Au mois de mars Fin mars Et Le deuxième single Sexy Chocolat Est sorti un mois avant Et puis ça C'est la chanson Que Avec le refrain Un petit peu accrocheur Que tout le monde Aujourd'hui Maintenant quand je me promène Les gens qui ont Qui ont Qui ont Qui me connaissent Qui connaissent la chanson A chaque fois Sexy Chocolat Sexy Chocolat Donc Donc ça c'est le hit single Le hit single La chanson la plus catchy De l'album Je te regarde Je te regarde Je vois la vie en rose Rouge Rempli de pétales De prose Je te regarde Je vois ta maman Sur tes lèvres Son sourire C'est charmant Quel est un élément De l'album Dont vous êtes le plus fière? Ben C'est la chanson Najia C'est la chanson Najia C'est le nom de ma fille Ma dernière C'est une chanson où je parle à ma fille directement Et je lui parle un peu de ma vision, de la réalité, comment je la vois Comment moi en tant que papa je regarde ma fille et ce que je vois dans ses yeux et ce que ça m'inspire Est-ce que devenir père a changé la façon que vous écrivez de la musique? Non, pas la façon dont j'écrivais de la musique Ça a changé beaucoup ma vie Pas ma musique, mais ma vie personnellement Parce que, évidemment, comme tous les parents qui l'équipe Enfin, toutes les personnes qui ont des enfants Savent qu'avoir un enfant, c'est beaucoup de responsabilité Et puis c'est beaucoup de travail Donc, après avoir eu des enfants Ben, notre vie change Je pense qu'on ne pense pas qu'on est plus On est obligatoirement On ne peut plus être égoïste Parce que, bon C'est pas parce que les gens qui n'ont pas d'enfant sont égoïstes Mais c'est normal, ils sont seuls Donc, ils ne peuvent penser qu'à eux Mais automatiquement, quand on est parent Ben, il faut penser aux enfants Il faut penser à chaque fois qu'on fait quelque chose Il faut penser à deux fois À comment ça peut affecter les enfants Se déplacer, partir pendant un jour, deux jours, une semaine Tout ça, les enfants viennent toujours Il faut toujours prendre en considération Les enfants, donc oui Les enfants ont changé ma vie positivement Les mains en l'air pour la femme Les mains en l'air pour la femme Tout son cœur pour la femme Toute femme est une reine Les mains en l'air pour la femme Tout son cœur pour la femme Toute femme est une reine Toute femme est une reine Yeah Ton fils apporte un sujet sentimental Femme, le lien qui nous omit est mon immontal Laissance douloureuse de ton dernier fils Qui le 20 juillet puisse entrer sur ses terres Au premier coup de foudre était toi, ma mère Car il n'y a rien d'elle que le torse de sa mère Tu portes le poids du monde dans tes entrailles Rien que pour ça, nous ne sommes pas de taille Les mains en l'air pour la femme Tout son cœur pour la femme Toute femme est une reine Les mains en l'air pour la femme Tout son cœur pour la femme Toute femme est une reine Toute femme est une reine Les mains en l'air Les mains en l'air pour la femme Les mains en l'air Eh, les mains en l'air Oh, ça se passe Toi ici Les mains en l'air Tout le monde, les mains en l'air Les mains en l'air pour la femme Les mains en l'air Eh, les mains en l'air Oh, ça se passe comme ça Je me vois dans mes filles et ça me fout les boules Ces trophées d'un père devenu papapoule Dire qu'un jour elles deviendront des femmes Elles passent de la moindelle à madame J'espère être à la hauteur de ma mère Le sourire même dans les journées amères Divorcer, poincer dans le désespoir Le cœur meurtri et le visage dans le mouchoir Mets-moi en l'air pour la femme De son cœur pour la femme Toute femme est une reine Mets-moi en l'air pour la femme De son cœur pour la femme Toute femme est une reine Toute femme est une reine Mets-moi en l'air tout le monde Mets-moi en l'air Mets-moi en l'air tout le monde On y va Mets-moi en l'air Mets-moi en l'air pour la femme Mets-moi en l'air Mets-moi en l'air Oh, ça se passe comme ça Oh, ça se passe comme ça Côté, objet de plusieurs polémiques Et la patience, la vertu dans le silence Une pensée pour le drame de la politique Soit t'as toujours plus d'amour à donner Ça vient du cœur, s'éclaire avec douceur Toutes ces mères généreuses, aux âmes charitables Malgré les embouches affairées Comme les abeilles dans une ruche Les mains en l'air pour leur soin Tous en cœur pour la femme Toute femme est une reine Les mains en l'air pour la femme Tous en cœur pour la femme Toute femme est une reine Toute femme est une reine Les mains en l'air, tout le monde Les mains en l'air pour la femme Les mains en l'air, hey, les mains en l'air Tout le monde, tout le monde Les mains en l'air comme ça Les mains en l'air comme ça Les mains en l'air Les mains en l'air pour la femme Les mains en l'air, les mains en l'air, oh, ça se passe pas A toutes les femmes, à toutes nos soeurs, à toutes nos filles, nos mères, nos grands-mères, nos tantes Toutes les filles autour de nous, nos femmes, nos copines On vous aime, on vous chérine, merci pour tous Toutes les femmes sont des rêves Donc vu que l'album vient juste être lancé, quelles sont les prochaines étapes pour vous ? Ben, la visibilité, puis les spectacles, les spectacles On travaille sur certains projets pour aller se produire en France au mois de juin Une petite tournée en France Et puis aussi continuer la visibilité ici au Canada Que ce soit dans les festivals, que ce soit dans les salles de spectacle Juste donner la visibilité à ce nouveau bébé Comment faites-vous pour vous préparer pour une grosse tournée en France ? Ben, on fait comme d'habitude, on fait des répétitions Et puis on répète ces chansons, on essaie d'être le plus carré possible, d'être le plus près possible Et puis c'est difficile parce qu'être quelqu'un quand on est sur scène Ou quand on fait des choses devant un public C'est pas obligatoirement que tout le monde aime ce qu'on fait Donc juste rester positif sur les choses qui sont positives Sur les personnes qui sont positives à nous Enfin, qui nous donnent de la force, qui sont positives Et puis le reste viendra tout seul Quels sont vos buts dans les prochaines 3 à 5 ans ? Ben, quand tu dois faire ce que j'aime faire Un autre album, peut-être ? Un autre album, je ne sais pas Un autre album, je ne sais pas Quand tu dois faire la nozique, oui Un album, je ne sais pas Peut-être faire des autres morceaux, des singles ici et là Un album, je ne suis pas trop sûr, je ne peux pas confirmer Il y a 4-5 ans, on m'aurait dit ça Ou 2-3 ans Ou l'année dernière, j'aurais dit oui Mais maintenant, pour moi, quand j'ai fait ça Je dis, ok, c'est mon dernier album Et puis le reste, après, on s'amuse Pourquoi ça serait le dernier album ? Parce que c'est beaucoup de travail de sortir album, après album Et puis la promotion, puis tout ça Mais on est dans un monde actuellement Où les médias sociaux, l'Internet a beaucoup changé Donc l'obligation de sortir un album n'est plus vraiment comme avant Non, ça peut juste être des chansons, des singles Des singles et puis les avoir disponibles sur toutes les plateformes de téléchargement Et puis faire des vidéoclips Et puis rester actif sans, pour autant, sans avoir, faire des gros lancements Des trucs, faire des gros trucs pour la promotion d'un album La promotion d'une chanson est moins lourde que la promotion du tout d'un album Est-ce que vous auriez des suggestions pour un jeune qui aimerait se lancer dans la scène de rap franco-ontarienne ? Ben, ben, s'accrocher S'accrocher, ouais Ben, s'accrocher, c'est un peu comme dans tout Je veux dire, que ce soit la musique, que ce soit dans n'importe quelle sphère de la vie Le plus important, c'est que rien n'est facile Et le plus important, c'est la persévérance Donc il faut continuer à persévérer Et puis les exemples ou les victoires des autres ne reflètent pas nos victoires à nous Et les défaites des autres non plus Donc de croire en soi et de continuer à avancer À toutes les sœurs À toutes les tantes À toutes les grands-mères À toutes les femmes Sous-titres par Jérémy Diaz